Ici nous pouvons vous présenter la technique de tonte Trimax ce qui en fait un outil de haute performance Ici vous voyez un rotor de tonte Trimax Ce sont les rotors qui sont équipés d'abord d'un rotor de transmission Ce rotor qui transmet la vitesse de rotation aux lames est garantie 2 ans Ici vous avez le porte-lames Ici en extrémité vous avez le boulon et la lame fléau La fameuse lame fléau Trimax que je tiens dans la main qui est la seule partie de cet ensemble qui est à changer avec un très faible coût autour de 6,50€ Le rotor tourne à très grande vitesse Sur cet outil on est à 2500-2600 tours par minute et sur des tondeuses Trimax comme la Merlin on va jusqu'à 3800 tours par minute C'est une des raisons de la qualité de tonte puisqu'on a un maximum de coupe au mètre linéaire lors du déplacement du matériel Autre argument et non le moindre Le dégagement entre l'extrémité de la lame et l'intérieur du caisson est d'environ 25 cm Ça c'est fait pour éviter le colmatage et l'effet de boulette après la tonte Donc avec une tondeuse Trimax on est sûr de passer dans toutes les conditions de travail Quelles sont les villes qui ont acheté ce matériel ? Alors de très nombreuses villes en France sont équipées Que ce soit Gonesse, l'Hippodrome d'Aurien Vous avez la ville de Landerneau en Bretagne La ville d'Alençon tonde son terrain d'honneur avec une Pro Cut 237 Le terrain de rugby de Montferrand vient d'acquérir une tondeuse Pro Cut 237 On a également des producteurs de gazon Donc les leaders français sont équipés, Express Gazon, Citeau Flore, Land Gazon Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent à acquérir des matériels performants et économiques Au niveau de l'utilisation, donc la vitesse de tonte Et au niveau de la maintenance, donc le remplacement des pièces Et l'entretien courant de la machine Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !